Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures adaptations d'animé en prise de vue réelle. Honnêtement, je pensais que l'adaptation de Bleach en prise de vue réelle serait un exploit impossible à réaliser. Mais à ma grande surprise, l'adaptation de 2018 a réussi à brillamment reconstituer les premiers exploits de notre Shinigami préféré. Ichigo Kurozaki est interprété à la perfection par l'acteur Sota Fukushi. Il est impliqué dans des combats qui donnent une idée précise de ce à quoi ressembleraient ces combats dans la vie réelle. Quel dommage que ce film n'ait pas connu le succès qu'il méritait, parce que j'aurais apprécié quelques suites personnellement. Numéro 9, Anna Yoridango. Malheureusement inédite dans tous les pays francophones, cette série présente une belle histoire d'amour de type shoujo. Et c'est à voir absolument. Tsukushi Makino est une jeune fille ordinaire qui se retrouve mêlée à un groupe de garçons intelligents, riches et absolument magnifiques de son école. Alors qu'elle les considère d'abord comme pompeux, elle apprend à apprécier leur vraie nature. Du quel de ces beaux gaillards tombera-t-elle amoureuse ? Alors que beaucoup sont attachés à l'adaptation coréenne de cette série, la version japonaise est tout simplement adorable. Numéro 8, Alita Battle Angel. La plupart des gens ont jeté un coup d'œil à ses gros yeux dans la bande-annonce et ont dit non merci, mais ils ont raté quelque chose. Alita n'a pas encore reçu l'adaptation animée qu'elle méritait, mais les OAV sont pas mal, tout comme ce film du réalisateur américain Robert Rodriguez. Lorsqu'un scientifique répare une femme cyborg mise au rebut, elle doit faire face à toutes sortes de nouveaux défis, y compris de méchants cyborgs. Avec des chorégraphies de combat et un casting solide, Alita Battle Angel vaut la peine d'être vue si vous aimez l'action cyberpunk. Numéro 7, série de films Tokyo Revengers. Le manga est très populaire au Japon en ce moment, il n'est donc pas surprenant qu'en plus de son adaptation en animé, deux films en live action viennent de sortir. Il semble que les péripéties de Takemichi, qui voyagent dans le temps pour tenter de réparer la trajectoire du Gang des Manjis de Tokyo, ont conquis le public japonais. Et les chiffres au box-office ne mentent pas, il s'agit d'une série de films solide qui s'améliore progressivement à chaque nouvel opus, et j'ai hâte de voir ce qu'ils préparent pour la suite. Numéro 6, série de films Death Note. Oubliez l'horreur qu'était le film de Netflix de 2017, j'en ai encore des cauchemars. Non, si vous voulez voir les exploits de Light Yagami dans les règles de l'art et en prise de vue réelle, ne cherchez pas plus loin que les films originaux de 2006. Avec Tatsuya Fujiwara de Battle Royale dans le rôle de Light, cette adaptation présente le ton et le suspense que le manga a perfectionné, et apporte même quelques changements aux matériels sources, qui sont tout à fait satisfaisants. Ils sont si appréciés qu'ils ont même eu droit à un film dérivé deux ans plus tard. Numéro 5, série de films Gintama. On pourrait penser que les pitreries de Yorozuya sont impossibles à adapter sur grand écran, mais ces deux adaptations ont prouvé que ce n'était pas le cas. Basé sur les arcs plus sérieux de Beni Zakura et de Shinsengumi Crysis, les films Gintama sont un mélange parfait de comédie et d'action. Le casting est tout simplement nickel et la performance de Shunogori dans le rôle de Gintoki est remarquable. Si vous êtes un fan de la série animée, vous devez voir ces films. Numéro 4, Alice in Borderland. Les animés et mangas de jeux mortels sont légion, mais peu d'entre eux ont le sérieux et l'originalité d'Alice in Borderland. Transporté dans un environnement où les jeux sont obligatoires et où l'échec est souvent synonyme de mort, Ryuei Arisu doit faire face à certains des scénarii les plus captivants jamais mis à l'écran. Mais ce n'est qu'avec la montée en puissance de Squid Game de Netflix que les gens ont vraiment commencé à apprécier ce joyau. La série a été si bien accueillie qu'elle a eu droit à une deuxième saison qui est allée plus loin dans le manga que l'adaptation animée. Numéro 3, One Piece. Lorsque le créateur de la série, Eiichiro Oda, a annoncé en 2020 que Netflix allait faire une série One Piece en prise de vue réel, beaucoup étaient sceptiques et encore plus après le désastreux Cowboy Bebop. Heureusement, toutes nos inquiétudes ont été dissipées lorsque One Piece est sorti en août 2023, acclamé à la fois par les critiques mais aussi par les fans. La série est incroyablement fidèle au matériel d'origine, le casting est absolument parfait et les décors sont splendides. Les épisodes sont remplis de références, petites et grandes, et je suis impatient de voir la suite. Numéro 2, Great Teacher Onizuka. Avec un manga aussi incroyable et bien ancré dans la réalité, il serait très difficile de bâcler une adaptation de GTO. Et pourtant, cette série excelle et y ajoute son charme personnel. Bien qu'elle ne couvre pas tous les aspects de l'histoire de l'anime, la série GTO offre les moments les plus dramatiques et les plus émouvants. Et oui, Takashi Soimachi n'a peut-être pas les cheveux blonds décolorés, mais il incarne en tout point la nature badass de Nizuka. Et je ne peux pas parler de cette série sans mentionner qu'elle possède l'un des meilleurs thèmes d'ouverture de tous les temps. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, série de films Kenshin le Vagabond. Qu'est-ce qui rend ces films si bons ? Eh bien, le manga d'origine est tout simplement parfait pour une adaptation en prise de vue réelle. Se déroulant au Japon pendant l'ère Meiji, les films suivent l'histoire du vagabond Imura Kenshin et sont parfaits pour ceux qui recherchent un drame d'action samouraï plus moderne. Avec 5 films sortis sur près d'une décennie, cette série a été si populaire qu'elle a adapté plus de mangas que la série animée originale. Que vous soyez un fan d'animé ou que vous recherchiez simplement de l'action avec des épées, je vous recommande d'aller voir cette série. Quel est votre animé préféré ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watchmojo français. Et puis- mettez-le-moi -��는- pavement Et puis- mettez-le-moiensch Et puis- mettez-le-moi tout Birk Enmes Donc on est une image On est un déjeuner On est un déjeuner 둘